Dans cette vidéo, nous allons résoudre la partie Python d'un sujet d'ECE. L'énoncé est disponible dans le lien qui apparaît dans la description. Dans l'énoncé, on rappelle la formule qui permet de calculer la vitesse volumique d'une réaction. On nous demande de compléter la ligne 7 du programme et la ligne 13 pour calculer la vitesse volumique de disparition d'un réactif. Commençons. Pour compléter la ligne 7, on note les valeurs de concentration que vous aurez déterminées auparavant au cours de votre CE. Chaque valeur est séparée de la suivante par une virgule. Si vous devez noter des nombres décimaux, il faut penser à utiliser le point comme séparateur décimal au lieu de la virgule. On notera par exemple 24,5, 24,5. Ensuite, on s'intéresse à la partie intitulée vitesse de disparition. L'expression V est égale suivie de deux crochets indique que l'on crée une liste pour l'instant vide appelée V. La ligne suivante présente une boucle fort. Un calcul va donc être répété en modifiant la valeur de I et cela permettra de compléter notre liste. On atteint maintenant la ligne 13 qu'il faut compléter. La fonction append permet d'ajouter des valeurs dans une liste. Ici, on lit V.append. Cela signifie que l'on va ajouter des valeurs à la liste V. Ces valeurs vont être calculées grâce à la formule dont on parlait en début de vidéo. Dans l'énoncé, on rappelle que CI se note avec des crochets sous Python. On ouvre une parenthèse et on note Et on ferme la parenthèse. Grâce à la boucle fort, ce calcul va être répété et il va nous permettre de compléter notre liste de vitesses volumiques de disparition. Pour finir, on nous demande de compléter la partie du code qui permettra d'afficher la vitesse de disparition volumique en fonction de la concentration. Ici, on doit définir les abscisses et ordonnées minimales et maximales pour notre graphique. On vous propose ce rappel dans l'énoncé. Dans notre cas, la concentration apparaîtra sur l'axe des abscisses. La valeur minimale sera de 0 et la valeur maximale de 100. On peut donc fixer les valeurs de 0 à 110 puis 0 pour la vitesse volumique en valeur minimale. Il ne reste plus qu'à nommer les axes. On écrit alors leur nom entre les guillemets. On lance le programme et on obtient ce graphique qui vous permettra de dire si la réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 ou non. Vous pouvez d'ailleurs donner votre réponse en commentaire. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas si compliqué que cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. A bientôt !